Et salut à tous c'est Atkos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode, cette fois-ci on a niqué Higgs, on l'a battu, on a empêché le Death Ranging Et cette fois-ci on y va avec Fragile pour retrouver Higgs qui s'est enfui pour lui casser la gueule Higgs essaie de connecter les relais de votre réseau à la grève d'Amélie L'avantage c'est qu'on sait où il se trouve Et comment on peut y aller ? Moi je ne peux pas, mais vous et Amélie avez un lien fort Vous êtes allé sur sa grève plusieurs fois, non ? Vous arriverez à passer Vous ferez ce qu'il faut pour moi ? Le tuer ? J'essaie de le prendre en vie Promettez-le, je veux que ce soit moi qui l'achève Ok Super, alors dans ce cas, je vous aide à y aller Je ne peux pas nous y envoyer en même temps Mais je serai juste derrière vous Je crois que vous ne pouviez pas y aller C'est le cas C'est vous que je rejoins Grâce à ces liens qui existent entre nous Wow La trappe rêve vous mènera jusqu'à elle Et après ? Le Misanga me mènera à vous Wow Vous ne prenez rien d'autre ? Non, je n'ai pas besoin d'armes Je n'ai pas non plus emmené l'eau Vous ne me donnez pas à arrêter Même s'il s'est mangé ce truc tout mignon Non, je n'ai pas besoin d'armes Putain, moi je ne vois pas aimer qu'on pique la bouffe comme ça Sam, soyez prudent Si je ne m'en sors pas, prenez bien soin de l'eau C'est dur, c'est dur Parapluie Pour que ça fonctionne Je vais devoir vous toucher Fermez les yeux Vous allez visualiser Amélie et sa grève Vous l'aimez Pas vrai ? Profondément La voilà Oula Higgs Castagne C'est l'heure de la bagarre Octogone C'est l'heure de la bagarre D'accord Je ne l'ai même pas Rapidement Yes Allez, c'est parti Il a la force Il a la force N'est-toi le dernier Qu'est-ce que tu vas lui faire là ? Je le suis censé faire Je vais la garder en sécurité jusqu'à ce qu'on ait fait table rase du passé Rien n'empêchera la sixième extinction Peu importe ce que toi, moi, ou quiconque pourrait faire L'humanité N'a plus que quelques centaines de milliers d'années devant elle Alors autant aller droit au but Accepter ce destin Comme les autres créatures avant nous On sait ce qui nous attend Pourquoi retarder l'inévitable à tourner ? Nous autres qui avons le Dooms Elle On a tous une raison d'être dans l'histoire On joue tous un rôle Essentiel Dans le Death Strand On a cet endroit Cette saloperie de grève Bah monsieur Il n'y a pas de rapetriement ici, non L'un d'entre nous meurt Il passe tard Il passe de l'autre côté C'est sympa, tu trouves pas ? Le reperdant aura l'immense bonheur De mettre fin à cette boucle merdique une bonne fois pour toutes Donc Il n'y a pas d'échouer Pas de néantisation Pour nous faire chier Ce sera un bon vieux combat de boss à l'ancienne Le bâton contre la corde Le flingue Opposé au lien Une toute dernière débâcle avant la vraie fin Un tout dernier Game Over Je suis la Particule de Dieu Allez ! Prévisible ! Prends ça ! Ok Ok Il est pas allé d'autres gars Il est pas allé d'autres gars Ahahahah Il est où le petit Sam, hein ? Prends ça ! Allez ! Ok Allez deuxième fois que tu te fais avoir Gros bastonnade Ok Allez c'est en partie Dépuis-le Deux Allez hop, on y retourne. Je peux te battre, je peux te battre ! Allez viens au corps, au corps ! Ennah mon gars ! Sous-titrage ST' 501 Oh Aller 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 Viens te battre Chien Aller Viens Aller Viens te battre là Même les poissons ils sont morts ils se font chier Aller T'es nul Hâte de fuir là Mais viens te battre Hâte de fuir Oh le coup de pied dans la tête T'aimes pas ça les patates dans ta gueule là Le nombre de mules que j'ai du tabasser Pour m'échapper Et les théories Pareil Ouais moi ça va et toi Et je tape plus rapidement que toi Et arrête de fuir quand je te dis Allez là Et en plus tu sais pas attaquer T'es une honte Ils sont tes potos terroristes Mort Normal Je les ai tous tués Aller Patates dans ta gueule Oh Bah ouais salaud Salaud Regarde ta tête en sang là Espèce de merde Sam Faut que Fred j'aille sur la Parce que là je vais me faire planter Tu comprends Vraiment Je t'aime toi Mais quelle triche Je t'aime toi Personne le peut On a le Dooms toi et moi Sam Ça ne peut pas se terminer autrement tu le sais Alors amène toi Oh bah Oh Oh C'est moi qui me C'est moi qui me dégâle Oh 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 oui Oh oui Oh Quelle merde tout ça Oh le bâtard Décache Ah Ah Oh Ouf 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 Ouh Donne moi Aller Ouh 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 Oh Yes On a win les amis Ha ! Comment je l'ai déclingué ! On est plutôt du genre tactile, hein ? Monsieur Lafayne Phosmophobe. Félicitations, Sam. C'est toi qui as gagné. Mais dommage que t'aies pas arrêté ce merdier. Alors, t'accouches ou quoi ? Fragile... Il faut croire que j'ai fait forte impression. Je m'appelle Fragile, mais je suis du genre coriace. Cette fois, ça va être mon tour de te briser. Ah bon, tu crois ? Notre lien est vraiment robuste, tu vas t'en rendre compte. Toute-moi ta force merde ! Oh, c'est trop triste. J'ai déjà dévisé. C'est quoi ce bordel ? Je suis X. Je suis la particule de Dieu qui imprègne toute existence. Toi, t'es rien. Il ne reste plus rien de toi aujourd'hui, chéri. T'es vraiment qu'une pourriture. Oh la patate qu'elle lui est mis en haut. Bon, il nous manque Die Hardman. Oui, lui c'est Die Hardman. Et Clifford à éliminer. Et après on sera enfin bénis. Allez, vas-y. Pourquoi t'as-t-il fallu si longtemps ? Je vous ai gardé une métaphore. Hmph. Emportez-le. Expliquez aux victimes du syndrome du porteur ce qui se passe quand on se cache derrière un masque. Non. Gardez-le. Ce sera beaucoup mieux si c'est vous qui le faites. Une dernière chose. Votre complice. J'ai réussi à la porter en le visualisant comme du matériel. Vous le prenez ? Je fais pas de babysitting. Hmph. Où est-ce que je dois vous envoyer ? A l'est ? Ouais, il doit être tranquille. Il n'a pas besoin de votre aide. Le réseau qui râle est là pour ça. Et puis je suis revenu. On peut se débrouiller sans vous. Oh, comment le trash talk ! Eh bien, tant mieux. Vous êtes très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Ça va aller, maintenant. Et puis, je suis sûr qu'ils ont besoin de vous chez Fragile Express. C'est ça. Qui d'autre pourrait ramasser les morceaux et tâcher de les recoller ? Y a que la perfection qui soit satisfaisante, rien de moi. Fragile. Nous voilà quittes. Plus de dettes. Plus rien à ajouter. Au revoir Sam. Eh Melly, ta trash talk ! Dépêchons. Nous avons encore du pain sur la planche. Est-ce que tu crois encore en moi ? Sans Higgs, je reste une bombe à retardement ambulante. Je peux mettre fin à tout ça d'un coup. Mais ce que je veux, moi, et ce que j'ai toujours voulu, en fait, c'est en faire partie. Que nous ne fassions plus qu'un. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux la vérité. C'est pour qui, tout ça ? Toi ou Bridget ? Tout ça, c'est pour notre pays. Pour notre avenir, voilà la vérité. J'ai une chose importante à t'avouer, Sam. Enfin ! Quand tu étais à l'est, je me suis enfui d'ici pour te rendre visite. Quoi ? Alors tu m'as menti. Tu te fiches de moi. Tu sais ce que j'ai traversé pour te rejoindre ici. Sans ça, tu n'aurais jamais fait tout ce chemin. Tu t'en moquais éperdument. De l'Amérique, de Bridges. Mais on savait ce qui comptait vraiment à tes yeux. Et on savait ce qui te motiverait à traverser tout le continent. Une bonne raison de bâtir les UCA. C'était une idée de Die Hard Man. Super. Alors je suis Mario et t'es la princesse Peach. Mais t'as raison. J'en ai jamais rien eu à faire de ce pays. Je suis lié à rien ni à personne, à part toi, bien sûr. Je suis vraiment navrée Sam. Tout s'est bien passé finalement. Ouais. Au moins ça s'est fait. Je sais que tu as des questions. Mais est-ce que ça peut attendre ? Rien qu'un peu. Ouais bien sûr. Elle est impique, c'est mort. Comment ? Est-ce qu'on fait un passage comme Farjay ? Non. La grève nous y conduira. On court. Tous les deux. On court. C'est ça. Comme Mario, mais avec la princesse cette fois. Yes. On courait avec des talos sur la plage. Je l'avoue que c'est pas très efficace. Y'a rien qui va. C'est beaucoup trop joyeux. Y'a le convainement avec des talons. Non mais j'y crois pas. Putain il doit m'aider les petits rires. Comme ça. Ce serait encore moins crédible. Il se rit mais c'est pas crédible. Il se rit. Il se rit. Il se rit. Il se rit. Attends là. D'accord ? Ça me parait louche quand même. Y'a quand même Dire Man et Clifford en tant qu'ennemis. Madame la Présidente Strand. Alors vous avez enfin dénié m'inviter sur la grève. Vous vous souvenez ? C'était cette arme là. Sauf que cette fois je m'en sers. Pour faire amende honorable. Vous deviez rétablir le monde. Lui rendre son intégrité. Et non pas le maître pièce. Bien dans ce cas. Faites-vous plaisir. Il n'y aura pas de rédemption. Du moins pas pour nous. Oh ! C'est elle qui les a amenés ? Oh merde ! Ah ! Non. C'est impossible. Non. 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 Joutjouuu ! Ha ha ! C'est bien moi. John. Vous vous rappelez ? Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Vous allez me rendre mon bébé. Vous ne regardez pas là où il le faut. Oh merde ! Fragile, ramène le fusil d'assaut s'il te plaît. Cours Sam ! Cours Sam ! D'accord. Oh non ! Mais... Mais elle m'a tué ! Mais j'y crois pas ! Elle m'a tué ! J'y crois pas, elle m'a tué ! Non mais... C'était très angoissant. Ça faisait vraiment flipper. Non mais... C'est... C'était assez drôle quand même. Non non, c'était quand même assez drôle. Chargement. De l'infini. Bon on voit que ça a commencé très rapide. Je pense que là on va bientôt être au chapitre 10 quand même. Vu que... Là je pense que les livraisons vont quand même se terminer. Je dirais qu'il n'y aura plus de commandes à réaliser. Mais qu'est-ce que c'est tout doux Sam ? Ce n'est que moi. Désolé, je ne voulais pas vous surprendre. Où est-ce que c'est ? A l'est de la ceinture de pois. Votre chambre privée. C'est Amélie qui vous a amené là. Où est-ce qu'elle est ? On n'en sait rien. Elle n'est pas revenue dans l'est ? Non, mais après s'être occupée de vous. Elle a pris contact avec le siège et a laissé un message. Qui disait quoi ? Je vais terminer ce que Bridget a commencé. Voilà, c'est tout. Et ensuite... Plus rien. Bridget. Mais oui, je l'ai vue sur la grève. Sam, arrêtez ! Vous l'avez incinérée vous-même, vous vous souvenez ? Elle n'aurait jamais pu rester sur la grève. Impossible ! Ça beau être la grève de sa fille, c'est pareil. Où sont les rapports ? Consultez-les, vous verrez. Je ne peux pas. On n'a rien su du tout. Les seules traces qu'on ait sont ce que vous avez dans la tête. De quoi vous vous souvenez d'autre ? Le soldat était là-bas. Cliff. Il a pris Die Hardman en otage. Le directeur ? Ça, ça parait plausible. Eh bien... En tout cas, ça expliquerait pourquoi on est sans nouvelles de lui depuis si longtemps. J'ai toujours eu des doutes à son égard. Je commence à entrevoir un tout autre scénario que celui que j'avais en tête. Quelque chose me tracasse depuis un petit moment. Ah ! Notre raisonnement se base sur une supposition, que Cliff est la marionnette de Higgs. Mais au vu de ce qui se passe, c'est impossible. Puisqu'on s'est débarrassé de Higgs, alors que Cliff est toujours là à faire des siennes. Vous croyez que c'est Cliff, le cerveau ? Oui. À mon avis, il retient prisonnier Amélie et le directeur sur la grève. Alors chez où elle est ? Attendez un peu. Où est fragile ? Elle est en sûreté ici, avec nous. Mais aussi longtemps que vous resterez là-bas, elle ne sera pas en mesure de vous envoyer sur la grève. Quoi ? Il faut que vous compreniez, Sam. Pendant que vous étiez dans les vapes, la situation a beaucoup évolué. On vous expliquera tout. C'est promis, mais d'abord, il faut vous reposer. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai retourné sur cette grève. Et Lou alors, votre bébé n'a pas besoin de se reposer non plus ? Putain bébé ! Comme quoi, un bébé, ça fique les jambes. Yes ! Sam, grâce à vous, on a réussi à étendre le réseau qui râle d'une côte à l'autre. Et vous avez brisé Higgs, qui était l'ennemi numéro un des UCA. On n'aurait jamais pu en arriver jusque-là sans votre aide, mais il nous reste encore une dernière étape à franchir. Il va falloir qu'on intronise un nouveau président et qu'on mette en place un gouvernement fonctionnel. C'est seulement là que l'Amérique pourra renaître. Gardez vos conneries pour quelqu'un que ça intéresse. J'ai déjà donné et j'emmerde l'Amérique. On a beaucoup plus important à gérer. Je vous comprends, Sam. Le gouvernement est vraiment loin d'être notre priorité pour l'instant. Cliff détient Amélie, ce qui signifie qu'il n'y aura peut-être plus rien à gouverner d'ici demain. Enfin, si on arrive à demain. Dans ce cas, pourquoi on reste là à rien faire ? Je m'en fiche de ce qu'elle est. Je veux seulement qu'on la ramène. Vous avez raison. Sauver Amélie et éviter la sixième extinction, ça revient exactement au même. Et quoi qu'il en soit, pour que ce soit possible, il faut absolument que vous reveniez à l'Est. Nous ne sommes évidemment en aucun cas en position de vous donner des ordres. Mais je vous en prie, réfléchissez, nous n'avons pas d'autre solution. Sam. Tout le monde est ici sauf vous. Grâce à Fragile, nous sommes tous revenus au siège. Comment ça va ? Parfaitement bien. Faire passer autant de personnes en si peu de temps, c'est... Nouveau. Mama ? Pardon. L'opinion ? Oui, je suis là aussi. Histoire de me rendre utile. Enfin, ouais, je dois faire tout le trajet ! Ah non ! Je reviens, pas question que je me retape cette route à pied. Alors, Fragile, vous m'aidez ? Je ne peux pas, Sam. Pas seulement à cause de mon état. On ne peut plus faire passer des gens par les grèves sans danger maintenant. Non. Il y a de plus en plus de pics qui roux depuis quelque temps. C'est peut-être l'une des résultantes de l'extension du réseau à tout le pays. Oh non. Il y a trop de grèves qui se partagent un même espace. Les fils s'en mêlent inévitablement. Oh non. D'ailleurs, comme vous le voyez, le réseau lui-même en souffre. Vu les circonstances, ce serait trop dangereux de passer par une grève. Si j'atteignais une grève, où est-ce que j'atterrirais de l'autre côté ? Et si je restais coincée ? C'est pour ça que je ne vous rejoins pas. Mais si je peux atteindre l'entrée d'une grève, alors je peux vous faire passer. Les grèves ne se sont pas volatilisées après tout. Je suis bien placé pour le savoir. Alors oui, vous allez devoir vous retaper tous les deux. Non ! Non ! Non, vous n'avez pas le droit ! ...particuliers qui vous unit tous les deux. Votre attrape-rêve, son kippo, ce ne sont pas que des babioles. Ce sont des totems uniques et irremplaçables qui viennent matérialiser vos souvenirs communs. Les deux faces d'une pièce. C'est le prix à payer pour atteindre sa grève. Les attrape-rêve sont le produit d'une tradition amérindienne, un héritage du peuple Ojibwe, pour être plus précis. Ils avaient pour vocation de repousser les cauchemars, ce qui donc modifiait les rêves. Si le Dooms est bien un cadeau que nous fait Amélie, ce dont elle rêve pour notre avenir, peut-être que votre totem vous invite à modifier son rêve, un défi, vous encourageant à trouver l'espoir dans les ténèbres. En attendant que vous reveniez, il faut que je localise Amélie et le directeur. Je doute que mes liens avec eux soient assez forts, mais ce sera toujours mieux que d'attendre en se tournant les pouces. Je vais fouiller les archives, voir si je peux trouver quelque chose sur eux trois. Ils doivent être plus liés qu'on ne le pense. Aller, on vous attend. Le retour sera plus facile, non ? Filez vers l'est. Vous connaissez le chemin. Oh mon dieu. Et quand vous y arriverez... Oh le bâtard. J'ai été plus rapide. Allez, il est temps de partir. Ne vous trompez pas, prenez vers l'est, vers la ville relais du lac. Vous n'avez pas de marchandises à livrer pour une fois. Ou plutôt, c'est vous la marchandise. Voilà votre mission. Non, je ne veux pas retourner à l'est. Oh non, mais l'horreur. Moi je me dis, mais attendez, on va juste enchaîner. Là non, on enchaîner. Je veux dire, on enchaînait tranquillement. Et là, je dois faire tout le chemin derrière. Mais dites-vous que je m'y attendais. Oui. Mais bébé. Mais quittons cette chambre privée. Mais quelle horreur. Je ne prends aucune marchandise. Aucune cambon dans ce moment. Non mais... Ah. Ah. Oh et ça c'est Diane mort. Ah ça, quel masque. Oh les salauds. Die Hard Moon. Episode 10. Oh mon dieu, l'horreur. Retourner. Qu'est-ce qu'il y a ? En plus si. Je dois faire tout le putain de ch... Tout le putain de chemin... Inverse. Tout le... Ça. Aller là-bas. Pour aller là. Parce qu'en plus, il y a les échoués j'imagine. Bah oui, il y a les échoués comme si ça suffisait pas. Oh. Faire tout le chemin. Aller jusqu'à là-bas. Et en plus là, bah oui, il y a des putains d'échoués. Donc il faudrait que j'arrive jusqu'à là. Mais non en fait, genre... J'ai une flamme de tout traverser. Mais vous imaginez, déjà, il y a un truc de montagne que le seul moyen pour aller prendre la route, c'est aller là-haut. À l'incinérateur en plus de ça, tu vois. Genre, là où il y a des putains d'échoués de... Ici, c'est même pas la peine que je fasse parce que c'est une putain de forêt. Mais... Mais l'enfer quoi ! Et il faut que je fasse ça et que j'arrive ici. Et une fois arrivé ici, je pouvais prendre le relais. C'est pour ça qu'on va faire ça. Pas pire si on va devoir esquiver les... Les trucs, mais voilà. Bon bah, on va s'arrêter là. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Et on essaiera de finir par un gros rush final si possible. Sur ce, tchao tchao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada